Manadja, Aïe Sabari, je te demande pardon. Si ma parole envoyait ton nom loin, je te demande pardon. Pardon, pardon, pardon. Je n'aurais pas dû dire ça parce que je n'avais aucune preuve. Voilà ma mère. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu la preuve. Ceux qui disent que oui... Les abonnés, petit à petit, la vérité en train de sortir sur cette affaire de Manadja confirmé et Didier Congélateur. Si je me rappelle très bien, c'est Lolo Boutte qui a été la première personne à dire sur la toile ici que Manadja mogoussait les erreurs de Didier Congélateur. Et voici, c'est elle encore. Elle revient à dire qu'elle n'avait aucune preuve et qu'elle a accusé Manadja. Donc, je voulais suivre sa propre vidéo qu'elle m'avait fait en direct. C'est ce que moi je dis ici toujours. Moi, le petit congélateur, je n'ai jamais de problème avec lui. Il va toujours répéter ça. Mais c'est l'équipe de congélateur. Vous voyez que la vérité sort un peu un peu. C'est le truc. En fait, le petit est manipulé. A chaque fois, ils vous disent. Le petit est manipulé. Il est manipulé. Vous-même, vous allez voir les propos de Lolo. Moi, j'ai dit ça la dernière fois. Tiens, ce qu'on veut, c'est que les gars veulent laver les mains parce qu'ils voient qu'où c'est en train d'aller là. On dirait que... Les gars veulent laver les mains. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous-même, vous allez voir. Les gars veulent laver les mains. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas joli à voir. Vous allez monter le petit, lui faire réciter des choses. Et mélanquer chacun en train de dire la vérité un peu un peu. Tiens, quand tu suis ce direct dans ses propos-là, on voit que c'est quelqu'un qui veut se mettre de côté. De même, Lolo Boteu, c'est déjà fait clair. C'est déjà retiré. Il voit ce qu'il y a encore. Les autres, laisse qu'on le connaît, c'est la toile. Après, ils vont s'écarter. Puis c'est fini. Donc, en tout cas, ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite, mais regardez cette vidéo sans trop m'avaler. Vous vous souvenez que j'ai eu à mettre ma bouche. J'ai eu à dire des choses à Manadja confirmée. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que Manadja est la seule personne à qui j'ai le droit et je le dévois de mettre ma caméra pour lui parler parce que ce jeune homme ne m'a jamais fait du mal. Ce jeune homme n'a jamais parlé mal de moi. Ce jeune homme n'a jamais fait du tort à une personne ou bien à un de mes enfants. Franchement, donc à lui seulement, je dois respect et considération pour mettre ma caméra sur Facebook pour parler. Vous vous souvenez, quand j'étais à Bidjan, j'ai fait un direct où j'étais beaucoup énervé et j'ai été la première personne à sortir sur cette histoire d'abus. Quand j'ai parlé sous le coup de la colère, après j'ai présenté mes excuses. Je vais vous dire, il y a des personnes qui sont toujours dans cet élan de haine, de toujours faire des clashes. Laissez-moi vous dire que moi, je ne suis plus là-dedans. Je suis passée à autre chose. Je suis dans un autre level, l'esprit créatif. Je suis là à porter de la joie à moi, mes abonnés, et non de la haine. Mais pour Manadja confirmé, c'est tout à fait normal. En tant qu'un être humain, si je dois revenir mille fois présenter mes excuses, je vais le faire. Parce que la loloboté d'avant est d'y a sacrifié à mort. Je suis dans autre chose. Je respire le bonheur. Je respire la tranquillité, la stabilité. Donc, il y a des choses qui ne me regardent plus. Manadja confirmé, mon petit frère. C'est vrai. Sans avoir les preuves, je me suis levée et j'étais traité d'abus. une fois de plus encore. Je viens te demander pardon, mon petit frère. Parce qu'à moi, tu n'as absolument rien fait. Je te demande pardon, une fois de plus, pour mes paroles que j'ai eues à ton encontre. Il y a d'autres qui vont dire non, elle veut s'enlever d'affaires. Mais même sous mort, on demande pardon. vous n'en m'aurez plus dans vos histoires de aide-moi à détester, dans vos histoires de clash, dans vos histoires de toujours régler les affaires qui ne finissent jamais. Regardez comment j'ai pris un peu de poids. Laissez-moi grossir un peu. On commet toujours des erreurs. Manadja confirmé, je suis ta grande soeur. Je n'ai jamais vu, voilà mémé, un certificat médical de mes yeux qui prouve que tu as fait quelque chose. Déposé mon corps tout près là-là. J'ai failli perdre mon papa. À cause de mes bêtises, je ne fais plus des choses qui vont encore détourer sur mon image. Pardonnez. Manadja, mon petit frère, voilà ta grande soeur. Dieu merci. Il n'y a pas eu le pire. Je te demande pardon. Parce que je n'ai pas vu un certificat. Je n'ai pas vu. Comment on appelle ça ? Une preuve. Je suis venu dire quelque chose parce qu'il y a eu une palabre là-bas et que j'ai entendu c'était devant toi. C'est dans ma main que tu es venu pleurer. Lorsque je suis sortie de la salle pour venir au milieu de la soeur, tu as dit tata lolo beauté. Ou alors on m'accuse de coucher avec, comment on appelle ça ? Congélateur. C'est dans ma main que tu es venu pleurer. je t'ai dit comme il y a cette accusation, ne dors plus avec l'enfant. Le lendemain, par amour peut-être pour congélateur, tu as appelé pour insister pour dire que tu veux dormir avec lui et par la colère. C'est qui a été dit en privé. Je suis sortie pour dire ça. Je te demande pardon. depuis ma sortie à Abidjan, me voilà assise par terre de poser mon corps ici. Mes enfants ont besoin de moi. Oui, oui, oui. Toujours quand il n'y a pas lolo beauté dans une affaire, ce n'est pas doux. Donc forcément, il faut qu'on ramène lolo beauté. Je suis à genoux. Maintenant, là, quand on dit il y a problème, je fuis. Je couds jusqu'à quand je laisse mes chaussures. parce que je suis en paix comme cela. Je ne veux plus de problèmes. Ça fait trois mois. Je suis en train de courir aussi avec ma team joyeuse sur TikTok. Beauvan, Beauvillolo, mon bébé. Arcel Méry, Kimi, Makoso, Tema, Antala. Je préfère être dans le mouvement des enfants. Là-bas, au moins, j'apporte de la joie. Il n'y a pas de haine là-bas. Déposer mon corps. Je suis dit à mort. Qu'est-ce que vous pouvez tuer encore? Mon petit frère, Manadja, ce n'est pas une trahison pour dire que Lolo Botet a fait ceci. J'aime congélateur. Mais quelque chose que je n'ai pas vu parce qu'il y a des personnes qui disent Lolo Botet le jour que j'ai fini de parler de ça, je n'étais au courant de plus rien. Donc, quand vous parlez, ne mettez pas de on dedans. Je suis je. Si vous voulez m'insulter, je suis habitué à un ju. Insulter mon seul. C'est parce que que ça s'est passé la veille que je suis sorti mon papa Toya, je suis venu parler sur Facebook. Et puis, c'est devenu Tolé. Manadja, je te demande pardon une deuxième fois de plus encore parce que je t'avais demandé des excuses à Bijan avant de venir en France. Je te présente encore mes excuses parce qu'il y a des personnes, le affaire ne finit jamais. vous cherchez vu, vous cherchez vu, vous cherchez vu, vous cherchez de poser mon corps. Je ne suis plus dans ce que vous, vous êtes là. Je ne suis plus dedans. On dit, il y a eu certificat médical. Si mes deux yeux ont vu ce certificat, je n'ai qu'à devenir aveugle. Je n'ai rien vu. Je ne m'occupais même plus de cette histoire-là parce que ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas artiste, mais je chante quand même. C'est mon corps que je donne à... Hé! Bientôt, je serai une grande artiste encore du voir. Mais pas une artiste que vous connaissez. Hé! Je vais chanter. Donc, ma joie que j'ai là, ma tranquillité que j'ai là, mes problèmes qui ont été déchargés que j'ai là, déposé mon tout précieux, ma vie, la Sanaka, à l'aide des vents. Je ne vais pas poisse de quelqu'un sur moi, mon nom. Voilà pourquoi. Hé! Congélateur. Hé! Manadja, je te demande des excuses. La même bouche. Hum! Oui! 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 Moi, mais je me frappe pour toi. Oui! Allez où? Oui! Bon, comme nous deux, on a une famille gueule, on a même lèvres, ben là. pardonne-moi, dépose-moi tout précieux. Je vous demande pardon. Vous qui chargez mon nom, pardonnez, déchargez ça. Parce que je suis d'autres choses. Je ne suis pas dedans. Quand vous parlez, vous dites, oh, oh, je suis je. Donc, je prends mon je pour venir demander pardon à mon petit frère. c'est parce que c'était devant nous qu'il y avait des accusations. Moi, j'ai appris au même moment que j'étais dit sort dans ça, dors seule, que comme tu as refusé, la colère a fait que je suis sorti pour venir parler de ça. La même bouche qui est venue parler de ça, c'est la même bouche que je prends. Ce n'est pas pas peur, ni quoi que ce soit, mais je vais être en paix avec moi-même. Moi, je ne suis pas dans la fête de semblant, de semblant. Je suis fatigué. Je préfère la joie. Ah oui, oui, si ma joie doit déranger beaucoup de personnes, ça n'a qu'à les déranger. Mais là où je suis, là, pardonnez, déposez mon nom. Manadja, Aïe Sabari, je te demande pardon. Si ma parole a envoyé ton nom loin, je te demande pardon. 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 Je n'aurais pas dû dire ça parce que je n'avais aucune preuve. Voilà ma main. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu la preuve. Ceux qui disent que oui, l'eau d'éternel est certificat. Je n'ai jamais vu de certificat dans mes yeux. Donc, déposez mon tout précis. Mimie, pardon. Laissez-moi. Quand j'ai un problème, je ne veux pas que mon nom soit cité quelque part. Donc, je te demande des excuses et puis je vais à autre chose. Allez, là, c'est TikTok qui est bon. On a 1500 personnes là-bas. Je viens de finir TikTok où il y en a été près de 2000. Là, je relance encore mon ami 1500. Déposez mon corps ici. Mes petits rondeurs que j'ai eus là. Il ne faudrait pas que la Grèce là puisse partir encore. Déposez-moi là. Voilà. Mon petit frère, je te demande pardon. Je suis passé à autre chose. Je ne suis dans le groupe de quoi que ce soit. Déposez mon âme ici. Parce que quand vous parlez, tant que la famille Makoso n'est pas d'un problème, ce n'est pas chic. Donc, on parle jusqu'en lolo, Moi, je vous ai oublié. Oubliez-moi. La vie là, c'est devant. Manadja, je viens lui demander pardon. Parce que si une fois, il avait pris sa caméra pour m'insulter, je n'allais pas venir lui demander pardon. Parce que c'est coup par coup. Mais il ne m'a jamais insulté. Donc, voilà, pourquoi pas humiliter. Je viens lui présenter mes excuses. Peut-être qu'il y a toutes les preuves ailleurs, mais moi, depuis que j'ai mis mes pieds en France ici, je ne suis au courant de rien. Je répète devant tout le monde, de rien. Parce que j'ai enlevé mes pieds. Sois, 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 sois. Je suis venu m'asseoir. Accident m'est arrivé. Je dis, voilà moi ici. J'avance. là où je suis. Ma vie est trop belle. Je ne vais pas la cacher. Donc, avançons comme ça dans la paix du Seigneur. Vous me voyez, vous avez vu la vidéo. Vous avez bien compris vous-même. En fait, nous tous, les réseaux, ce sera en chef de la visibilité. Donc, il y a certaines personnes qui sont prêtes à dire n'importe quoi pour avoir de la visibilité. Juste. Parce qu'on va attirer l'attention des gens. Sinon, on se lève et on dit grand condilaté. Et maintenant, on va connaître la vérité. Bon, quand même, en tout cas, selon moi, c'est l'autre beauté qui a été la première personne à prononcer, à dire ça de sa propre bouche. Si, il me rappelle très bien. Bon, c'est bien sûr. Un peu, un peu, on va savoir, on va connaître la vérité. Voilà, on va connaître la vérité dans cette histoire. Merci à vous dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Bye. Sous-titrage ST' 501